... Malika Jelani, chargée de communication pour une société informatique et animatrice musicale. Alors mon projet est d'éditer un livre jeunesse ainsi que de mettre en place un spectacle pour enfants dont le héros principal sera Cléo. Cléo est un petit chat intrépide et parfois maladroit mais terriblement attachant qui vous emmènera dans son univers imaginaire. Alors Cléo c'est un petit personnage fictif qui est né dans l'imagination qui pour moi représente un enfant de 5 ans à peu près avec toute sa maladresse et toute sa soif de découverte qui cherche un petit peu l'aventure en permanence qui cherche à découvrir comme tous les enfants à ces petits moments de retrait imaginaire dans sa bulle dans son monde. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire découvrir au travers de la lecture. C'est ce moment d'imaginaire Cléo. Un chat parce que c'est un animal terriblement attachant de base qui a ce côté très affectueux et hyper indépendant un petit peu je trouve comme les enfants à cette période-là autour de 5-6 ans où ils sont en soif de découverte mais très très attachés encore et puis en même temps parce que j'aime beaucoup les chats et puis que ma fille aime beaucoup les chats. J'en ai pas à m'en dire. C'est une grande question. C'est quelque chose qui m'est venu qui m'est venu un soir comme ça en réfléchissant. Je cherchais à donner un nom à ce projet et quand j'ai commencé à voir des images du personnage dans ma tête, le nom m'est venu tout seul. J'ai pas d'explication rationnelle et puis après j'ai été faire des recherches sur l'étymologie du prénom par contre et puis je trouvais que ça me collait bien au personnage. Ah, ça c'est la grande question et c'est un petit peu la surprise qu'on réserve lors du spectacle. Alors, les aventures de Cléo tant dans la lecture que sur scène seront disponibles printemps voire été 2019 ou plus tard. Ce qui me tient le plus à cœur, j'ai envie de dire c'est en guillemets tout simplement le partage parce que ce projet est vraiment basé sur les expériences de vie que j'ai eues jusqu'à maintenant que ce soit dans l'animation ou dans la vie de tous les jours et le spectacle se veut très participatif, interactif. Les enfants pourront prendre part à ce qui se passera sur scène depuis leur place et directement sur scène. Ils pourront interagir avec Cléo et avec moi bien évidemment et c'est tout ce partage qu'on pourra mettre en place qui m'intéresse. Alors moi, je ne vois pas la différence parce que finalement, pour moi, l'animation, elle est pareille qu'on soit de jour ou de nuit que ce soit pour des enfants ou des adultes. Le but, c'est qu'on soit dans la distraction. Pour organiser fréquemment des événements, des soirées karaoké, j'ai fréquemment des familles qui viennent s'amuser. Ce n'est pas forcément des grosses soirées qui finissent super tard. Et le but, c'est toujours être dans l'authenticité et dans l'animation. Que les gens s'amusent, qu'ils osent prendre confiance au travers de certaines actions comme la fête d'oser chanter en public ou là, d'oser monter sur scène pour faire le final avec Cléo. Ça, c'est toutes des actions qui, je pense, peuvent donner confiance. Oui, parce que pour moi, Cléo, finalement, c'est un enfant comme tous les autres. que j'ai envie de dire. Et j'ai envie que ce personnage puisse vraiment prendre part à l'univers des enfants et puis, quelque part, qu'il devienne un petit roman comme tous les autres petits romans. C'est un petit peu l'idée. Alors, pour me soutenir, la meilleure façon de faire, c'est d'aller directement sur We Make It et d'aller soutenir le projet en achetant des contreparties, que ce soit par l'achat d'un livre, du spectacle ou toute autre action qui pourrait être intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada